Et aujourd'hui sur WeDoobis, c'est moins 50% sur les chroniques experts de Frank Rosenthal. Bonjour. Bonjour à tous. On va donc parler promotion et principalement du Black Friday. Alors, on va parler du Black Friday parce qu'en fait, de plus en plus, on s'aperçoit que les Français sont de plus en plus accros à la promotion. Donc ça, il y a beaucoup d'études et de chiffres qui le démontrent. C'est vrai dans pas mal de domaines. C'est vrai dans le textile. C'est à peu près 40% aujourd'hui des achats de textile. C'est vrai dans tous les produits de grande consommation. On atteint des records. On a dépassé les 20%. Donc, il y a pas mal de secteurs qui sont très sensibles à la promotion. Et donc, l'enjeu des enseignes, c'est d'inventer des nouveaux temps forts promotionnels pour se différencier et puis surtout pour essayer de capter les dépenses. Et on a vu ça notamment avant Noël, à la fin novembre, avec le Black Friday qui nous vient des Etats-Unis. Alors, on revient peut-être à une petite explication pour ceux qui n'auraient pas vu passer le Black Friday. Alors, le Black Friday, qu'est-ce que c'est ? Déjà, on va en parler. En France, c'est pas grand-chose. C'est-à-dire, ça commence tout juste. Mais aux Etats-Unis, c'est une énorme fête commerciale, en fait, et qui se passe juste... C'est le dernier vendredi de novembre, à chaque fois. Et alors, pourquoi ça s'appelle Black Friday ? D'abord, il y a a priori deux origines à ça. Black, parce qu'il y avait énormément de monde dans les magasins et que les gens font la queue. Et donc, c'est le vendredi noir, quoi. Donc, voilà. Donc, en termes de fréquentation, quoi. Donc, il y a ça. Et puis aussi, il y en a qui ont appelé ça Black Friday. Alors, on ne sait pas exactement d'où vient l'origine, parce que, en fait, les comptes étaient dans le rouge, juste avant le Black Friday. Et donc, avant de passer dans le vert, ils étaient au noir. Et après, ils passaient au vert avec le déclenchement du Black Friday. Voilà. Donc, et en fait, aux Etats-Unis, c'est une énorme fête commerciale, parce qu'il y a beaucoup d'animations. Ils embauchent beaucoup, pendant les fêtes, des temporaires pour faire face à l'afflux de clients. Et c'est la principale semaine commerciale de vente aux Etats-Unis. C'est-à-dire, quand on prend les 52 semaines et qu'on fait un classement, la semaine du Black Friday est la semaine qui arrive en tête. Donc, c'est mieux que Noël. Donc, c'est mieux que Noël. Et donc, il y a un enjeu qui est très, très important et sur lequel se battent réellement les enseignes. Et se battent beaucoup les enseignes. Voilà. Et pour vous donner l'impact du Black Friday, pour vous donner un exemple, cette année, avant le Black Friday de 2014, donc de l'année dernière, quand Walmart a annoncé son dispositif aux analystes financiers, puisqu'ils sont cotés en bourse, donc on était environ début novembre, à peu près un mois avant le démarrage du Black Friday, parce que le dispositif a plu aux analystes financiers. Alors, on ne sait pas si c'est des analystes promotionnels ou pas, mais en tout cas, le cours de l'action s'est envolé, parce que le dispositif plaisait. Bon, nous, on s'envole vers la conclusion, mais je vous propose dès la semaine prochaine de revenir sur le Black Friday, voir comment on crée, comment on arrive à inventer un nouveau temps fort promotionnel, et comment on pourrait l'imaginer en France. Merci à vous, Franck Rosenthal.